bonsoir voici la topologie sur laquelle on va travailler aujourd'hui donc en fait c'est l'exercice fait en classe en résumé nous avions besoin de quatre sous réseaux dans le premier on a besoin de 60 pc le deuxième 28 pc le troisième 12 pc et le quatrième 12 pc les calculs tout calcul fait nous donne un résumé d'après le tableau suivant donc un réseau 192 168 10 point 0 slash 26 un autre réseau points 64 64 slash 27 un autre réseau slash 96 points 96 slash 28 et un autre point 112 slash 128 donc commençons à paramétrer les à configurer les routeurs en un protocole rip version 1 donc je rentre dans mon et là je rentre dans le mode routeur rip protocole rip et là je mets version 1 network 192 168 point 10 point 60 4 c'est le réseau qui est là en fait 1 donc je suis connecté sur ce réseau là via cette interface après on est connecté sur le réseau 200 points 200 points 200 points 0 c'est ce réseau là d'accord après c'est le point 4 c'est ce réseau là et après c'est le point 8 c'est ce réseau là voilà ce qu'il ya à faire sachez qu'auparavant j'ai déjà configuré mes interfaces à des adresses ip de mes interfaces donc je vais dans leur auteur numéro 2 le routeur pertes mais belle configuration terminale routeur rip version 1 et là je saisis les networks où où il est connecté mon routeur donc nous avions dit le point 200 point 200 point 0 et après on avait le routeur numéro le routeur numéro 2 c'est le perte et le network 192 168 points 10 points 0 ouais mais là j'ai terminé le routeur numéro 2 routeur numéro 3 sydney CONVT ALORS routeur rip version 1 bien étoiles c'est 200 points 200 points 200 points 4 le réseau 192 168 10 points 96 d'accord c'est un 96 ici ouais c'est un 96 là j'ai terminé et le routeur numéro 4 qui est singapour routeur rip version 1 network 200 200 200 points 8 il a le network 192 168 points 10 points 112 on vérifie le point 112 c'est ce réseau là d'accord ça marche et donc on va prendre ce pc là desktop comme en ligne et on va ping et on va ping et par exemple je vais ping et ma passerelle 192 168 points 10 points 62 ma passerelle répond donc je vais ping et aussi la prochaine interface qui est le 200 points 200 points 200 points 1 elle répond aussi parce que je suis connecté sur ces interfaces là c'est après je fais le point 2 et là ça va bloquer là ça va bloquer parce que c'est une interface de l'autre routeur en fait et moi je ne suis pas connecté sur ce routeur et la version 1 du rip ne comprend pas ce que c'est que les vlsm comme il y avait des slash au niveau des interfaces comme il y avait des slash on va le voir ici sur n'importe quelle routeur d'accord si je mets un douche ip interface bref là vous voyez donc là c'est mes mes interfaces ils ont ces adresses là ils sont un peu par contre je vois pas le masque donc on va aller voir le masque donc je mets d'où chez ran je rentre dans la configuration et vous voyez bien que sur la face était un tas sur cette interface là par exemple de mon sydney alors sydney c'est lui un c'est cette interface là f 0 0 donc il a vous voyez là et là le 110 alors sydney c'est là c'est 110 d'accord cette interface là il a le point 110 et c'est un slash d'accord 28 et donc 255 255 255 240 en utilisant la version 1 la version une du rip ben il comprend pas le 240 pour lui c'est un 255 255 255 d'accord voilà provoqué aussi si je viens d'où aipi d'où show ip route d'où show ip route donc là je suis bien connecté vous voyez que c'est bien un slash 28 d'accord ici c'est un slash 28 donc ici c'est un slash 96 c'est un slash pendant s'il venait toujours c'est un slash 28 way donc il a bien oui c'est bien un slash 8 ok donc il ne rip et ne comprend pas en fait le slash 28 donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais enlever le la version du rip la version 1 d'accord et je vais remettre en fait l'autre version la version numéro 2 donc le temps d'enlever avec une au rip 9 version une donc cette commande là je vais passer sur tous les rauteurs et la faire et enlever même éventuellement les les routes et puis je reviens de suite donc reprenons routeur rip et là on va dire version 2 d'accord je suis sur le routeur KL et je regarde quels sont les réseaux qui sont connectés à mon routeur KL donc j'ai le réseau le network 192 168.10.64 j'ai le network 200.200.200.0 c'est ce réseau là j'ai aussi ce réseau là qui est le .4 et j'ai le réseau .8 c'est ce réseau là donc .8 donc là j'ai mes routes après je vais dans le dans le routeur numéro 2 le perte j'appelle le routeur rip la version 2 et là je regarde les networks j'ai le 200.200.200.200.0 j'ai aussi le network 192.168.10.0 c'est ce réseau il est fait Sydney c'est pareil alors routeur rip version 2 le network 192.168.10.96 le network 192.168.10.96 et le network 192.168.10.10.12 et le 200.200.200.200.20 d'accord alors celui là est-ce que j'ai mis la version 2 oui j'ai mis la version 2 donc c'est bon donc maintenant tout à l'heure rappelez-vous mon dernier ping n'a pas fonctionné à cause du rip j'ai rien fait j'ai juste supprimé le rip version 1 et j'ai remis le rip version 2 avec les adresses réseau où il est connecté chaque où est connecté chaque routeur et donc rappelez-vous cette commande ping 200.200.200.200 le point 2 n'a pas fonctionné tout à l'heure on va regarder maintenant ah elle répond de suite donc vous voyez bien que c'était à cause du rip version 1 qui ne comprenait pas en fait qui ne comprenait pas le le CIDR par contre ma route il est encore instable on répond une fois sur deux on répond une fois sur deux mais ce n'est pas bien grave je vais voir je vais voir donc là j'ai installé un certain nombre de serveurs un serveur DNS Clam.fr un serveur RSX 103.fr RSX 207.fr ce sont des serveurs d'ACP lui le 103 c'est un serveur d'ACP et HTTP lui c'est un serveur HTTP le 207 le RSX 207 HTTP et lui c'est un serveur HTTP aussi d'accord le RSX 208 alors je vais venir sur cette machine là je prends Internet Explorer et là je vais commencer à à regarder en fait mes serveurs alors celui-là c'est un 200 RSX 207 RSX 207 point fr et là il ne répond pas ah il répond donc il fallait en fait il fallait juste un petit moment donc le le RSX 207 il répond d'accord toujours le RSX 207 il répond le RSX 208 point fr il répond aussi et le 103 elle répond aussi elle répond aussi donc on peut regarder tout ça donc voilà une une configuration simple du RIP version 1 et version 2 d'ici là je vous souhaite une bonne soirée et je vous dirai à la prochaine pour d'autres vidéos 1 3 2 1 2 1 2 2